Et pour la première fois de cette saison d'hiver 2011-2012, nous accueillons dans le studio de Radio Val d'Isère David, responsable des animations de l'Office du Tourisme. David, bonjour ! Salut Mathilde ! Alors ça y est, on est prêt ? On est super prêt ! On est super prêt ! Le week-end, première trace, la station ouvre ses pistes ! Oui Mathilde, tu vas nous rejoindre sur le plateau de Soleil pour faire tes premières traces en ski ou en snowboard puisque ce week-end nous accueillons le SkiForce Winter Tour. Tu sais ce que c'est Mathilde, le SkiForce Winter Tour ? Donne-moi plein de détails ! Le SkiForce Winter Tour, c'est la tournée des 15 plus grandes marques de ski qui sera présente ce week-end à Val d'Isère et puis également quelques snowboards, quelques marques de snowboards qui seront également présentes sur notre village test, un grand test pour deux jours de test de matériel pour glisser sur les pentes enneigées, les pentes enneigées c'est-à-dire le haut de Soleil et puis toute la partie glacier du Pisaillat avec retour par le Vallon jusqu'aux télécabines du Vallon. Donc on a réussi quand même à ouvrir le plateau de Soleil et tout ce qui va au-dessus, Madeleine, Glacier, plus Glacier du Pisaillat. Donc c'est un bon ski et en plus c'est un test du nouveau matériel. L'accès à ce plateau se fait avec le télésiège du Soleil Express. C'est à partir de 9h. Comment concrètement vont se passer ces journées test à l'occasion du week-end d'ouverture de la station ? Alors il y a deux possibilités. Soit vous arrivez et vous faites partie du package première trace, donc vous avez déjà votre hébergement, votre forfait de ski et votre carte magnétique qui va vous permettre de retirer votre ski, votre paire de ski ou votre snowboard directement sur le plateau. Ou alors vous n'avez pas encore la carte magnétique, vous prenez le télésiège Soleil Express, vous arrivez au niveau du plateau de Soleil, c'est-à-dire directement sur le restaurant Tête de Soleil. Et puis là, il y aura dans un débar, un guichet où vous allez pouvoir retirer votre carte magnétique. Cette carte magnétique sert à retirer les skis ou les snowboards. Voilà comment ça se passe. Au niveau de l'ambiance, il y aura le cartel du soleil qui sera là pour animer ce village. Et puis pour tous ceux qui font partie du package première trace, les moniteurs vous accompagneront sur les pistes enneigées de Val d'Isère. Il y aura également de l'animation musicale. Et puis, que va-t-il se passer après la première journée de ski ? On monte à 9h, on fait notre test de matériel, on profite du domaine qui est ouvert en haut avec une neige exceptionnelle. Que se passe-t-il pour clore la première journée du week-end d'ouverture ? Ah, c'est la première journée. Donc, comme on est ici en Savoie, évidemment, vous aurez la dégustation de notre célèbre boisson chaude. Ça se passera à partir de 16h30 sur la place de l'Office du Tourisme. Et puis, avec votre carte magnétique qui vous a servi à aller chercher des skis, vous allez peut-être pouvoir gagner également une paire de skis, puisqu'il y aura des paires de skis à gagner sur une tombola qui aura lieu à 17h. Une paire de skis, puis des masques, etc. Tout plein de choses à gagner à partir de 17h. Donc, entre 16h30 et 17h30, venez sur la place de l'Office du Tourisme en musique, les boissons chaudes et la tombola ne surtout pas louper. Voilà, parce que la tombola se fait en tirage à l'américaine, donc il faut être présent pour retirer sa lot. Exactement. Et puis, pour clore totalement cette première journée, première trace de ce samedi 26 novembre, il y aura projection du nouveau film de La Nuit de la Glisse. La Nuit de la Glisse est de retour ici à Val d'Isère, en avant-première de chez avant-première, parce que vraiment, le film est en cours de montage. Nous, on a eu vraiment les premières images. C'est juste, juste pour nous. Ça s'appelle « At the very last moment », film de glisse présenté par La Nuit de la Glisse, donc Thierry Donard. Deux possibilités, soit 18h, soit 21h. Évidemment, ces projections sont réservées aux personnes qui ont réservé leur package Première Trace. Ça, c'est pour le samedi 26 novembre. Et puis, on remet la fête du week-end d'ouverture dès le dimanche, avec encore une fois le programme Première Trace. Et bien, on recommence dimanche 27 novembre. À nouveau, le village déteste ski et snowboard à partir de 9h. Les moniteurs qui vous emmènent sur les pistes enneigées à partir de 10h. Bref, une deuxième journée de bon ski ce dimanche 27 novembre. Samedi 26 novembre, dimanche 27 novembre, c'est le week-end Première Trace ici à Val d'Isère. Toutes les informations disponibles sur le Valscope que l'on retrouve à l'Office du Tourisme. Et puis également sur le Valscope, le programme des animations du week-end prochain, puisque là, ce week-end, c'est Première Trace. Et le week-end prochain, on continue dans notre lancée d'ouverture de la station avec le Téléthon, David. Téléthon, 25e anniversaire, avec des stands de spectacles pour enfants, un marathon de ski de fond, une soirée organisée avec l'association Vivaldi, etc. Ce Téléthon se fera en duplex avec la ville d'Auchel. Je peux vous dire que les sapeurs-pompiers de Val d'Isère ont préparé des trucs énormes, des tirées de fourgons, des remontées du dévidoir depuis Bourg-Saint-Maurice. On va fêter dignement le 25e anniversaire du Téléthon. Plus de détails, on en parlera la semaine prochaine. Mais vous pouvez déjà réserver votre vendredi 2 et samedi 3 décembre pour le Téléthon. Le camp de base, on va dire, ce sera sur la place de l'Office du Tourisme. Voilà pour le programme de la semaine prochaine. On vous rappelle, le programme de cette semaine, c'est bien évidemment le week-end d'ouverture de la station. Week-end d'ouverture ici à Val d'Isère. Première trace, on a de la neige. On va avoir les tests de matériel. On va avoir, bien évidemment, les dégustations de boissons locales. Les tombolas, ça va être absolument génial. David, quelque chose à rajouter ? Eh bien oui, vous pouvez retrouver toutes ces informations dans le nouveau Valscope qui vient de sortir. Il est beau. Qui sera distribué un petit peu partout samedi. Et puis, vous aurez également le nouveau guide de la station, le nouveau plan des pistes, etc. Tout est nouveau, tout est beau. On a de la neige en altitude. Donc, passez une excellente semaine. David, on se retrouve demain sur les pistes. Exactement. A demain.